Bonjour Milena. Bonjour. Photographe portraitiste, expert en portrait, en place de portrait. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils, enfin nous expliquer qu'est-ce qu'une bonne photo de portrait ? Un bon portrait c'est un portrait posé. Alors même quand on improvise, même quand c'est des photos soi-disant volées, il y a une intention et quand je dis posé c'est l'intention en fait qui compte. Donc moi je pense que pour des profils professionnels, pour des profils pour les réseaux, pour se présenter, un bon portrait c'est un portrait qui dégage de la bienveillance. Parce que, parce que pourquoi quelqu'un irait sur votre fiche en voyant une photo ? C'est parce qu'il aurait trouvé un intérêt certain déjà dans la photo. Et une photo bienveillante c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Et après la fiche le confirme ou pas. Mais bon. Donc toutes les statistiques maintenant montrent que les fiches avec photos sont beaucoup plus consultées et ont beaucoup d'impact plutôt que celles qui n'ont pas de portrait. Donc pour faire votre portrait il faut s'y prendre au sérieux. Donc il faut se préparer. Pour se préparer il faut commencer par chercher l'endroit dans lequel vous allez faire votre photo. Évitez les espaces trop chargés. Il faut que l'objet de votre photo ça soit vous, votre visage. Donc évitez de les faire dans la cuisine, dans le salon, avec un tas de photos derrière, enfin de photos ou d'oeuvres d'art même si c'est magnifique. Ce n'est pas ça l'objectif. Trouver un mur blanc. Tout le monde a un carré de mur. Ici nous avons un mètre dix de mur blanc. Donc comme vous pouvez le voir ça suffit largement pour faire un portrait. Après la seconde étape, préparez vous ou vous-même. Déjà habillez-vous un petit peu mieux qu'au saut du lit. Si vous êtes, si vous cherchez un emploi dans la banque, prenez soin de mettre une chemise. Pour les filles de mettre un eau plutôt soigné, repassez-le, bien entendu. Coiffez-vous. Coiffez-vous pour de vrai, pas juste avec les mains et pas juste la mèche de côté. Et maquillez-vous. Pour les garçons, même une petite poudre pour éviter les brillances est nécessaire. Pour les filles, maquillez-vous comme vous sortiez. Ce n'est pas la peine de faire un maquillage de soirée, très chargé, mais il faut être maquillé. Il faut que les yeux ressortent. Il faut que votre teint soit sain et il faut que les lèvres en soient légèrement plus rossées que d'habitude. La photo ne pardonne pas. Est-ce que tu aurais des conseils pour la pose, pour la posture sur notre photo ? Bien sûr. Pour poser, il vaut mieux être deux. Celui qui va appuyer sur le bouton et celui qui va être pris en photo. Les retardateurs, c'est toujours très, très complexe. Donc, évitez de faire ça tout seul. Et évitez aussi les autoportraits à bout de bras ou dans le miroir, etc. Ce n'est pas pour du professionnel. Donc, pour poser, c'est quand même assez simple. Le plus grand problème quand on pose, c'est qu'on ne sait pas quoi faire avec ses mains. Est-ce qu'on les fait comme ça ? Est-ce qu'on les fait comme ça dans les poches, dans les mains ? Du coup, on se sent gêné. Voilà. Prenez un pied contre une chaise. Histoire de, ce n'est pas pour autre chose, c'est surtout pour occuper vos mains. Donc, vous vous appuyez contre la chaise et vous êtes normal. Vous êtes face à la caméra, à l'objectif, à l'appareil photo, ce que vous voulez. Et vous regardez. Vous regardez tranquillement. Et vous essayez de penser que vous êtes en entretien. Donc, quand on est en entretien, il y a le langage non verbal qui est pour beaucoup par rapport à la perception qu'on va avoir de vous. C'est-à-dire qu'il faut se tenir droit et légèrement vers l'avant. Ça donne un côté tout de suite bienveillant. Pour les filles, la petite astuce, c'est qu'il faut légèrement avancer le visage pour souligner juste ce trait-là. C'est une astuce. Autre petite chose, c'est que vous pouvez vous tourner légèrement de trois quarts. Ça donne une image un tout petit peu plus dynamique de la photo. Et pareil, on s'incline légèrement vers son interlocuteur, comme si vous lui parliez. Et les filles, pareil, hop, légèrement le visage vers l'avant. N'est-ce pas ? Pour les garçons, c'est toujours bien d'être face. Quand on est face à la caméra, on paraît plus large. Pour les garçons, c'est bien. Et donc, n'hésitez pas à vous mettre en face. Les bras collés pour pas non plus paraître bien gros. Et surtout, 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 que vous soyez fille, garçon, que vous soyez de trois quarts ou de face, ne reculez pas. Alors, quand on recule, déjà, on donne une impression de recul. On ne voudra pas aller vers vous si vous vous reculez. Et aussi, ça fait un double menton qui est magnifique. Donc, vous n'aimerez pas votre photo. Votre interlocuteur, peut-être qu'il aimerait votre double menton, mais pas vous. Donc, il faut que vous soyez sur la photo. Légèrement le visage vers l'avant et légèrement votre torse. Et vous souriez. Merci pour ces conseils. Merci à vous. A bientôt. A bientôt.